Salut les BG, j'espère que vous allez bien. C'est parti, aujourd'hui on va comparer CSGO et Valorant. Eh mais je veux pas comparer, c'est pas du jeu par... Ta gueule ! Ferme-la, on va se la mettre sinon. Donc j'ai passé une semaine sur Valorant et aujourd'hui je vais vous donner les plus et les moins du jeu. C'est parti. Voilà, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va parler de Valorant. Je vais pas vraiment comparer à CSGO, mais je vais vous donner les plus et les moins en tant que joueur CSGO. Donc voilà, de mon point de vue à moi. Vous savez que j'aime bien faire ces petites expériences-là. Je vais tester une souris, je vais tester un écran, je vais tester un jeu, machin. Je vous donne des retours. Je vais tester ci sur CS, tester machin. Et vous donner des retours, c'est quelque chose que j'aime, c'est un concept que j'aime bien. Si jamais vous en avez d'autres à proposer, n'hésitez pas. Moi, c'est vraiment quelque chose que je commence à apprécier faire. La chaîne va peut-être tourner autour de ça au bout d'un moment. On va, voilà. Je teste une souris, je teste un écran, je teste le fessier à rocna... Le setup, le setup du coup. Donc voilà, on est parti. Valorant. Je vais commencer par aller plus, comme ça. Je vais pas être agressif directement avec les joueurs Valorant. Même si je vous le dis directement, il y a plus de plus que de moins sur Valorant. Et je vais commencer directement par le fait que, en partant sur Valorant, comme ça pendant une semaine, je sais pas ce qui m'a marqué, je me suis dit, allez, j'installe Valorant. CS m'avait vraiment gavé. Ça m'a mis un gros coup dans la gueule. En fait, c'est un bon gros vent de fraîcheur lorsque tu viens de CSGO. Et que tu viens de péter un plomb sur CSGO, tu télécharges le jeu le lendemain et tu te mets dessus. Ça t'apporte un gros vent de fraîcheur, ça te change vraiment complètement. Et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Si jamais vous en avez un peu marre de CS, faites-le, vous allez voir, ça fait du bien. Je vous garantis pas que vous allez rester dessus. Moi, au bout d'une semaine, je suis quand même retourné sur CSGO. Mais je continue de toucher à Valorant. Voilà, ça devient assez addictif, si je peux dire. Le jeu te donne envie d'y rejouer. Ensuite, un autre point positif, c'est que c'est les mêmes bases que CSGO concrètement. À part le spray sur lequel je reviendrai plus tard, c'est les mêmes bases. Vous avez du strafe, du tapping, du spray. On va appeler ça du spray. Les déplacements sont plus ou moins similaires, bien qu'un peu plus lents. Ce qui peut être un avantage puisque vous allez toucher plus facilement vu que les mecs se déplacent plus lentement. Ou un inconvénient vu que le jeu est un peu plus lent, c'est mou. Mais moi, je mettrais plus dans les plus. Même si pour un joueur CSGO comme mot, à regarder, c'est pas agréable. Mais à jouer, c'est plus simple. Du coup, on en vient au fait que le jeu est plus facile à prendre en main pour les joueurs casus. D'où le fait que vous allez avoir énormément de joueurs de FPS casus sur Valorant comparé à CSGO qui est beaucoup plus élitiste. Mais pour le coup, le jeu se prend en main très facilement. Il n'y a aucun problème. On ajoute à ça les maps qui sont plus ou moins toutes bonnes, sauf certaines. Il y en a une vraiment qui me dégoûte. C'est... Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est avec deux pyramides en métal comme ça, là, quand on est en défense. Elle me dégoûte ! Quand je tombe sur... J'ai envie de chier sur le parquet. J'ai envie de faire cacasse par terre et sauter sur ma propre merde. C'est horrible, cette map. Elle est nulle ! C'est vraiment la pire map que je... Je préfère aller jouer sur train, sur CSGO. Je préfère jouer train, vertigo, ancien, que jouer sur cette map. Elle est dégueulasse. Mais sinon, toutes les autres maps sont excellentes. Il n'y a pas de problème. Icebox, un peu moins, mais ça va. Ensuite, on va voir aussi, c'est les pouvoirs sur Valorant. Moi, je trouve que ça ajoute un petit côté sympa au jeu. Ce qui est cool, c'est que les pouvoirs sont spécifiques à chaque perso. Enfin, il y en a beaucoup qui peuvent smoke, etc. Mais ils ont chacun leur petite spécificité. Par exemple, il y a le nouveau perso, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est une femme qui fait des trucs comme ça en l'air, là. On dirait une bouddhiste. Elle peut scinder la map en deux et les balles ne traversent pas. Mais tu peux traverser ton personnage. Elle peut mettre des smokes. Tu as Brimstone qui, lui, peut mettre des smokes aussi. Mais son ulti est complètement différent. Pareil pour Omen, par exemple, qui a d'autres pouvoirs complètement différents. Voilà. Il y en a certains qui ont des pouvoirs qui se ressemblent. Mais en soi, ils ont tous des pouvoirs uniques à eux. Ce qui donne le charme du perso. Moi, par exemple, j'adore jouer Reyna, qui est un dueliste. Et il y en a plein d'autres comme ça. J'aimais bien jouer Sage aussi. J'aime bien jouer Brimstone. Voilà, c'est des persos totalement différents. On y vient d'ailleurs. Vous avez des duelistes et des supports. Les duelistes comme Reyna, c'est des persos qui vont rentrer sur le BP et open. C'est des persos, en gros, qui vont demander moins d'aide que d'autres persos pour rentrer sur les BP. Par exemple, Reyna, tu as une flash. Tu peux drainer la vie des gens. Te rendre invincible. Tu absorbes l'orbe, je crois. Quand le mec meurt, en fait, tu prends son orbe. Et pendant 2 secondes, tu peux te déplacer sans tirer. Mais tu es invincible 2 secondes. Et ça te permet d'avancer, de te remettre à l'abri, etc. De se replacer, c'est vraiment cool. Tu as d'autres persos comme Brimstone. Eux sont des supports. Ils vont avoir besoin d'aide pour rentrer sur les BP. Une flash ou des smokes un peu à gauche, à droite. C'est des supports, voilà. Il y a des rôles distincts. Et ça, c'est cool. Je trouve que ça rend ça cool. Après, il faut que les gens jouent leur rôle, entre guillemets. Si le mec est un dueliste et qu'il bait, ça ne sert à rien. Si le mec est un support et qu'il court 3 comme un ahuri, ça ne sert à rien non plus. On y vient du coup. Ça s'enchaîne. C'est tout dans la logique. On va parler de la commu et de sa toxicité. Parce que voilà, il y en a qui prennent des duelistes. Ils ne jouent pas de duelistes. Il y en a qui prennent des supports. Ils ne jouent pas de support. Il y en a ces push, bip, blé, t'na, rouille. On sait d'où ils viennent. Au moins, on sait d'où ils viennent. On sait que c'est... Je suis fier qu'ils viennent de mon jeu, tu vois. Je me dis au moins un qui dégage que je ne trouverai pas sur CSGO. Et ça, ça fait plaisir. Et voilà, sinon, dans l'ensemble, la commu de Valorant est moins toxique que celle de CSGO. Je suis désolé. Pour y avoir passé une semaine, du coup, la commu Valorant est 100 fois moins toxique que celle de CSGO. Vraiment, Faceit, par exemple, lorsque je vais jouer sur Faceit, moi, en ranked, pour le coup, parce qu'on peut TK et du coup, je peux vite exploser le mec, tu vois. Donc, il se calme. Il sait que... Il sait que je suis un mec, attention, je suis dangereux. Moi, me faire ban une semaine, ça ne me fait pas peur. Par contre, en Faceit, les mecs, tu ne peux pas les TK. Et c'est pas rare que tu ne droppes pas. Le mec, il commence à te flasher. Il commence à te mollo. Il commence à te bloquer. Il commence... Ou, par exemple, tu perds un round, tu as mis une mauvaise flash, ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Tu t'excuses. Le mec, il commence à t'insulter tous tes ancêtres, report, machin, tous les trucs. Enfin, vraiment, c'est... Les mecs ont moins de patience sur CS, en fait, parce que vraiment, CS, c'est plus élitiste, comme je l'ai dit. Et les gens en ont marre. C'est un jeu, frère, ça fait 6 ans, on y joue, 10 ans. On en a marre, le moindre truc, on a envie de tout casser chez nous. Et voilà, c'est normal. Après, les gens qui jouent à CS, en fait, moi, c'est ça aussi que j'ai remarqué. C'est quand tu joues à un jeu, plus tu tiens à cœur à ce jeu, plus tu le tryhard et genre t'aimes gagner dessus et plus t'es toxique. C'est comme ça pour tout le monde. Par exemple, quand je joue à League of Legends, avant, je voulais monter, je voulais passer diamants et je rageais. Depuis que je suis entre gold et plate sans tryhard, je m'en fous. Je perds, je m'en bats les couilles. Ça ne me fait plus rien. Mais voilà, la commu est moins toxique sur Valo que CSGO. Du coup, parlons LOL et Valo, c'est Riot, c'est la même chose. Le système de rank est le même également. Je crois, la seule différence, c'est qu'il n'y a pas de système de BO sur ValoRant. Je n'ai pas pu le savoir parce que je n'ai pas encore réussi à rank up et je vous expliquerai pourquoi. Et le système de rank, sinon, est très bon. Les paliers sont vraiment bien séparés. Silver 1, 2, 3, gold 1, 2, 3, blablabla, comme ça jusqu'à Immortal puis Radiant. Et le Radiant, vraiment, c'est le... C'est le summum, tu vois. C'est là où les mecs sont chauds, quoi. T'as Brahms, le mec, il joue tout nu matin, midi, soir sur ça. Il est chaud. Le dernier point positif, ça va être les mises à jour. Les frères, voilà, ValoRant, eux, ils ont des mises à jour. Nous, CS, on a une mise à jour tous les 4, 5 mois, les 6 mois même. Eux, ValoRant, ils ont des mises à jour tout le temps. Des personnages, des fixes, plein de trucs. Et il y a de quoi les envier. Il y a de quoi les envier, je ne vais pas vous mentir. Et voilà, pour les plus, on a fait plus ou mal. Donc, maintenant, je vais aller dans les moins. On va attaquer un peu plus le jeu. Il n'y a que 4 mois. Il n'y a que 4 mois, donc ça va. Et je vais commencer par vraiment, moi, ce qui me dérange le plus sur le jeu. C'est le truc vraiment qui m'a repoussé, qui m'a refait partir sur CSGO. C'est le MMR. Le MMR, en gros, c'est en fonction des kills que vous allez faire, du nombre de points, etc. On va vous mettre contre des adversaires plus forts. Ça veut dire que je suis, moi, quand j'ai commencé Valo, pour le coup, on m'a mis Silver 3. Parce que je jouais avec Jijio, mon cousin, qui est Silver. Donc, je n'ai pas eu Silver 3. Je me suis dit, bon, ce n'est pas grave, je vais monter. C'est carré. Je lâchais des 30, 40 bombes par partie. C'est easy. Et du coup, je lance mes premières solo kills. Et je vois que les mecs, ils sont chauds en face. Je fais des beaux kills, je mets des one tap, bam, j'arrive à des 30k. Je suis là, je suis trop chaud. Les mecs avec moi, ils me disent, mais t'es quel rang ? Je leur dis, je suis Silver. Ils me disent, mais comment ça, t'es Silver ? T'es pas dans tes games, là ? Je dis, comment ça ? Nous, on est platine. Et là, je me dis, il y a un problème. Il y a un gros problème. La game se termine. Et je me rends compte que je suis en train d'affronter des mecs qui sont platine, un diamant. Et le minimum, c'est du gold en face. C'est rare, c'est plus du platine que du gold. Et j'ai même du diamant en face. Et là, je me dis, il y a un gros problème. Je me dis, en gros, Valo, ce qu'ils font, c'est que si t'es trop fort, ils te mettent contre des ennemis plus forts. Mais dans ce cas, le système de rank, en fait, n'a plus aucun sens. Dans le sens où, si t'es un certain rank et tu joues déjà contre des mecs plus forts, si t'es Silver et tu joues déjà contre des plates, la logique voudrait qu'on te passe plate. Si au bout de certaines games, ils ont estimé que t'as le niveau plate, ils te mettent contre des plates, non. Ils te passent plate, logiquement, tu vois, tu rank up. En fait, t'es censé jouer toujours contre des mecs de ton niveau. C'est à ça que sert le système de rank. Donc, si t'es Silver, tu dois jouer contre des Silver, peu importe que tu fasses beaucoup de kills ou non. Parce que si t'es Silver et que tu fais beaucoup de kills, tu vas tomber contre des plates. Et ça veut dire qu'en gros, si tu veux passer un jour plate, il faudra que t'affrontes déjà des diamants, voire des imos. Et ça, c'est complètement débile. En fait, c'est vraiment un système qui t'empêche de rank up. C'est clairement un système qui t'empêche de rank up et qui te laisse stuck là où tu es. Et c'est pour ça qu'en Silver Gold, il y a beaucoup de mecs chauds parce qu'ils ont un gros MMR et qu'ils sont stuck à cause de ça. Et vraiment, je vous le dis, c'est la pire invention que j'ai vue de ma vie. Là-dessus, Riot, c'est de la merde. Je vous le dis, juste pour ça, le jeu, il me dégoûte. Je continue à y jouer parce que, juste pour le kiff, mais le jeu me répugne juste pour ça. C'est comme si vous étiez level 5 sur Faceit et vous affrontiez déjà des level 10. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est n'importe quoi. Silver à platine, il y a un gros gap de niveau. Voilà, c'est vraiment pour moi le plus gros point noir de Valorant. C'est ça, c'est immonde. Deuxième point négatif, on va voir le Bloom. Le Bloom, c'est quoi ? C'est sur CSGO, vous connaissez, vous avez le spray de l'AKA, par exemple. Le spray pattern qui va monter. En fait, quand vous allez spray à l'AKA, les balles vont monter, aller à gauche, puis à droite. Une fois que tu connais ça, tu sais que tu descends l'arme, tu vas à gauche, puis à droite. Et les balles vont aller plus ou moins tout droit. Sur Valorant, en revanche, ce n'est pas un spray, mais un Bloom. Ça veut dire que si tu mettais la même AKA que CSGO sur Valorant, lorsque tu tires, les balles ne feraient pas en haut, à gauche, à droite. Mais sur un chargeur entier, il ferait par exemple en haut, gauche, droite, gauche, droite, 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 gauche, 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 en revanche, droite, et ensuite, tu revideras un chargeur, il ferait en haut, droite, 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 gauche, 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 droite, 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 en bas, gauche, droite. En fait, les balles partent complètement random. Ça part n'importe où, ça n'a pas un pattern précis. Et ça casualise le jeu complètement. Parce qu'en fait, tu ne peux pas sprayer. Si tu sprays, tu baisses ton viseur, c'est au plus bonheur la chance. Si tu as de la chance, tu vas mettre des têtes. Si tu n'as pas de chance, tu ne vas pas mettre des têtes. Pareil, vu qu'il y a un Bloom, il y a aussi un autre problème, c'est que quand tu cours, il y a des balles qui sont précises. Et ça, ce n'est pas normal. J'ai vu beaucoup de clips traînés sur Twitter où les mecs courent. Et ils font 3-4 kills en lâchant un spray, en courant. Et ce n'est pas normal. Ça ne va pas ou quoi ? Tu ne peux pas courir sans strafe et mettre des headshots. Non, mais on est où là ? On est sur Call of ? Ensuite, encore un autre point négatif, ça va être le pouvoir de certains agents. Bien que ça leur donne un côté unique à chacun, il y a des pouvoirs, c'est complètement retarde. Raise, son ulti, est complètement débile. Il y a d'autres persos. Moi, je n'en ai pas affronté énormément. Il y a des pouvoirs qui sont complètement craqués, je vais être honnête avec vous. Et je trouve ça dommage. Mais après, ces Riot, on connaît, dès qu'ils sortent des persos, eux, ils doivent vendre, ils n'ont pas le temps. Donc, il faut que ce soit craqué. Et la dernière chose que j'ai à reprocher au jeu, c'est un peu la patte graphique, entre guillemets. Après, c'est ce qui fait son charme pour certains, ce côté un peu cartoon. Moi, je vois ça comme ça quand c'est très coloré. Ça fait dessin animé. Moi, ce n'est pas ce que je préfère. Je préfère vraiment les ambiances un peu plus sombres, tu vois, un peu à la CSGO, un peu plus terme. Ça fait plus guerre, ça fait plus jeu FPS. Là, ça fait un peu plus monde des bisounours. En comparaison, c'est un peu comme du Modern Warfare 3, Black Ops 2. Black Ops 2 était beaucoup plus coloré. Mais lui, Black Ops 2 était un bon jeu, par contre. Donc, voilà, Valorant, là, le MMR, je l'ai vraiment encore en travers de la gorge, en fait. Donc, je ne vais pas vous dire que c'est un bon jeu, mais je l'ai encore en travers de la gorge. Mais sinon, en soi, une semaine de jeu, j'ai bien aimé. Valorant reste un jeu assez cool. Si tu veux le tryhard, force à toi. Si tu veux t'amuser, tu vas t'amuser. Si tu es joueur CSGO, est-ce que c'est intéressant de passer sur Valorant ? Bah oui, le jeu est bien. Le jeu est bien, honnêtement. Mais, il va falloir t'accrocher. Si tu as connu CS, le tryhard, déjà que les mates t'énerver, là, tu vas avoir des mates pas forcément bons. Et on va te mettre contre des mates très forts. Il va falloir accrocher ton slibard. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Moi, c'est mon retour d'expérience sur Valorant au bout d'une semaine de jeu que j'ai fait en stream. N'hésitez pas, d'ailleurs, à venir me suivre. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous connaissez l'abonnement, la cloche des notifications et le like. Moi, ça m'aide énormément. Twitch.tv, Pimouz-du-bat.tv, c'est le Twitch où je fais des streams de temps en temps. Valorant, CSGO, Rocket League. Je joue un peu à tout, honnêtement, en ce moment. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou aussi. Et je pense que j'ai fait le tour de la vidéo. Si vous êtes d'accord avec moi, comme d'habitude, vous me le faites savoir en commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Pimouz, les potes. Je vous fais plein de bisous. Et bonne année. En plus, parce que j'allais oublier de vous le dire. Et voilà. Ciao, les potes. Sous-titrage ST' 501